... Un bateau capable d'aspirer la marée noire ou encore un mur végétal anti-bruit ou même un caoutchouc cicatrisant, autant de projets innovants présentés actuellement au salon Polytech qui se tient à Eurexpo. Des innovations qui devraient très prochainement débarquer dans notre vie. C'est le cas de cet éco-bouton, un dispositif de mise en sommeil automatique de votre ordinateur. Le mode le plus économique en énergie. En France, on peut estimer qu'il y a à peu près plus de 30 millions d'ordinateurs. Donc si vous voyez que les écrans sont utilisés à 25% et aujourd'hui un portable, ça consomme aux alentours de 150 watts. En utilisant l'éco-button 2 heures par jour de mise en veille, on peut économiser jusqu'à 30 à 50 euros d'électricité par an. L'électricité est justement une source d'énergie dont se passe aisément ce frigo solaire. Un frigo 100% autonome fonctionnant grâce à un capteur thermique transformant la chaleur du soleil en glace. Idéal notamment pour la conservation des vaccins et médicaments sur des sites isolés comme dans certains pays d'Afrique par exemple. L'utilisation première, c'est la préservation des vaccins tout au long de leur chaîne de distribution jusqu'au lieu d'injection, notamment dans les pays émergents. Il faut préserver les vaccins dans une température comprise entre 2 et 8 degrés jusqu'à l'injection. Donc cet appareil permet de maintenir un froid, un froid constant sur un site totalement isolé, dépourvu d'énergie. Autre ressource à préserver, l'eau au cœur des préoccupations d'ailleurs cette année au salon. Et parmi les idées, cette pompe à chaleur capable de transformer les eaux usées en chauffage. Le principe c'est de récupérer la chaleur qui est perdue et qui part dans les réseaux d'assainissement pour la concentrer et pour l'utiliser pour chauffer les bâtiments, pour faire de l'eau chaude, sanitaire ou faire du chauffage. Au total, ce sont ainsi plus de 200 innovations qui sont présentées au salon Polytech. Un salon qui fermera ses portes demain.